Il y a cinquante ans, paraissait du côté de chez Svan. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composées par Robert Vallette et réalisées par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers. Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve-t-il ? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust ? Gérard Genette. Il me semble que l'œuvre de Proust constitue une réponse, et une réponse exemplaire, à la question de la difficulté d'écrire, ou si vous voulez, à la question « Comment peut-on écrire ? » Plus spécialement à la question qui était celle de Valéry, si vous voulez, « Comment peut-on écrire une chose telle qu'un roman ? » Il y a chez Proust une particularité qui est bien connue, mais qui est pleine de conséquences. C'est qu'il n'a jamais écrit, et qu'il n'a jamais pu écrire, autre chose que « La recherche du temps perdu ». Il a consacré toute sa vie à une seule œuvre. Pour comprendre le sens de ce phénomène littéraire, il faut peut-être reprendre les grandes étapes de l'élaboration de « La recherche du temps perdu ». En 1896, c'est-à-dire à 25 ans, Proust venait de publier « Les plaisirs et les jours », qui était une série de chroniques mondaines et poétiques. Pendant trois ans, jusqu'en 1899, il écrit un roman autobiographique, Jean Santeuil, qui contient déjà une grande part de ce qui sera la matière de « La recherche du temps perdu ». Mais en 1899, quelque chose l'arrête dans la rédaction de ce roman, quelque chose l'empêche de l'achever, et il doit abandonner, apparemment, sans esprit de retour. Et pendant sept ans, il va se détourner de toute littérature romanesque, et se consacrer à une œuvre critique et esthétique, la traduction de Ruskin, en particulier, et divers travaux de critiques d'art. En 1906, qui est l'année de la mort de sa mère, et cet événement n'est peut-être pas sans rapport avec ce retour, il revient à son sujet, sous la forme de ces esquisses diverses, dont certaines ont été publiées depuis, sous le titre de « Contre-Sainte-Beuve ». Ici, nous trouvons d'un seul coup tous les thèmes essentiels de la recherche du temps perdu, et en particulier l'expérience spirituelle fondamentale de la réminiscence, le mystère de la mémoire involontaire, concentré tout entier dans les sept pages qui servent de préface au « Contre-Sainte-Beuve », depuis l'expérience de la Madeleine jusqu'à celle des pavés de la cour de Guermain, c'est-à-dire depuis les premières jusqu'aux dernières pages de la future recherche du temps perdu. C'est ici la recherche dans son mouvement essentiel, sous forme en quelque sorte embryonnaire. Et ce sont ces sept pages qui vont progressivement s'étendre et se gonfler jusqu'à l'état que nous connaissons. En 1911, lorsque Proust commence de chercher un éditeur pour le côté de chez Swan, son œuvre est dans son esprit totalement achevée. Elle doit comprendre trois parties disposées comme les volets d'un triptyque, le côté de chez Swan, le côté de Guermante, le temps retrouvé. Et il est probable que, sans la guerre, Proust l'aurait publié sous cette forme. C'est la guerre de 1914 qui, en imposant un délai purement matériel à cette publication, va imposer à son œuvre un nouveau développement interne, un nouveau gonflement. Entre Swan et Guermante viennent s'intercaler les jeunes filles en fleurs. Entre Guermante et le temps retrouvé, nouveau retardement, nouvelle prolifération, Sodom et Gomorre, la prisonnière, la fugitive. En 1922, à la mort de Proust, les sept pages de 1908 sont devenues 3000. Encore une fois, non pas par extension, mais par gonflement, par développement interne. De sorte qu'on est tenté de se poser deux questions, deux questions absurdes, mais qui s'imposent. La première, que serait devenue la recherche du temps perdu si Proust n'était pas mort à 51 ans ? Et la seconde, qu'aurait fait Proust, qu'aurait-il écrit, s'il avait pu faire paraître en 1914 les trois parties de ce qu'était alors la recherche du temps perdu ? Quoi qu'il en soit, Proust reste pour nous l'auteur d'une seule œuvre, d'une œuvre unique, à laquelle se rattache étroitement tout ce qu'il a pu écrire d'autre, et qui ne constitue rien d'autre que la fabrique ou le chantier de la recherche du temps perdu ? Ce phénomène d'un auteur entièrement consacré à une œuvre unique est lui-même très rare dans l'histoire de la littérature. À première vue, je ne trouve pas d'autre exemple avant lui que celui de Montaigne et celui de Saint-Simon. Et ni les essais ni les mémoires ne sont des œuvres romanesques. Et Proust lui-même citait comme ses maîtres dans l'art du roman des auteurs dont la technique et la destinée avaient été toutes différentes, comme Balzac ou Dostoyevsky ou Flaubert ou Dickens. La conséquence de ce phénomène sur le plan de ce que vous appelez l'acte d'écrire, c'est la suivante. Pendant l'essentiel de ce qui constitue sa carrière, son existence littéraire, Proust a vécu avec son œuvre dans l'ouverture et dans la continuité. Jamais Proust n'a connu l'achèvement de son œuvre, jamais non plus il n'a connu son inachèvement d'ailleurs, puisqu'il en tenait la conclusion, pour ainsi dire, dès l'origine de son entreprise. Jamais il n'a connu cette rupture et ce désœuvrement qui constitue pour un romancier ordinaire le moment difficile de l'entre-deux-œuvres, ce moment où un livre est achevé et où le suivant n'est pas encore commencé. Jamais donc il n'a connu le problème de la fidélité à son œuvre, ni celui du renouvellement, ni surtout celui de la fidélité dans le renouvellement ou du renouvellement dans la fidélité. Il n'a pour ainsi dire jamais eu à commencer ni à cesser d'écrire. Il a vécu en écrivant, sans avoir presque à entrer dans son œuvre ni à en sortir. Son œuvre lui a été sans cesse ouverte et il a pu maintenir sans discontinuité l'osmose entre sa vie et son œuvre. Osmose dans les deux sens, puisque son expérience de la vie n'a cessé de nourrir son œuvre et que son œuvre n'a cessé d'être pour lui un moyen, un instrument d'expérience spirituelle. Dans ces conditions, l'acte d'écrire cesse d'être, je crois, cette entreprise absurde qui consiste à sortir de soi tous les jours à heure fixe pour entrer dans le monde artificiel de l'écriture. La difficulté d'écrire qu'avait si bien connue et d'écrite un Flaubert, par exemple, et qui tient sans doute au passage de l'écriture transitive, qui est l'écriture naturelle, à l'écriture intransitive, qui est l'écriture littéraire, cette difficulté disparaît. L'acte d'écrire, d'écrire tout court, au lieu d'écrire quelque chose, une lettre ou un article, l'acte d'écrire devient ainsi aussi naturel qu'une correspondance ou un journal de bord. Proust réussit à édifier son œuvre, une œuvre romanesque, comme on tient son journal. Il a résorbé l'entreprise littéraire dans la continuité de l'expérience quotidienne. C'est ce que personne n'avait fait depuis Montaigne, qui, encore une fois, n'était pas romancier. En face de la difficulté d'écrire, qui est, je crois, la condition de toute littérature digne de ce nom depuis un siècle, l'expérience de Proust constitue donc une sorte de réponse. S'agit-il seulement d'une réponse pour nous, ou s'agit-il également d'une réponse pour lui, c'est-à-dire d'une réponse à une question qui s'était posée à lui-même, il est assez difficile de le dire. On connaît bien les démêlés de Flaubert, ou ceux de Malarmé, ou ceux de Kafka avec leur œuvre. On connaît beaucoup plus mal ceux de Proust, du moins dans l'état actuel de ce que nous savons de lui. Et, en fait, son existence littéraire nous est restée très obscure. Son œuvre, son travail dans son œuvre, et pour son œuvre, était une part secrète de son existence, une part dont il ne parlait pour ainsi dire à personne, et sur laquelle il nous a laissé très peu de confidence. On peut simplement remarquer ce moment dont j'ai parlé tout à l'heure, le moment où il a dû renoncer à la rédaction de Jean Santeuil. Pourquoi cet arrêt, cet abandon ? Quel sens a-t-il donné à cet échec momentané ? Comment a-t-il pu le reprendre, après quelques années sous une autre forme, autant de secrets dans sa vie ? Mais il reste que, pour nous qui vivons pleinement et consciemment dans le temps de la difficulté d'écrire, l'expérience de Proust est une réponse. Il y avait eu, si vous voulez, une première réponse, à peu près inverse, qui avait été celle de Flaubert. L'entreprise de Flaubert avait consisté à rompre tout lien entre la littérature et l'existence, à forcer l'artifice littéraire jusqu'à sa limite extrême, et à fermer hermétiquement son œuvre sur elle-même. L'entreprise de Proust consiste au contraire à résorber cet artifice en ouvrant l'œuvre sur la vie et en la laissant ouverte jusqu'à la mort. Il n'y a rien de plus troublant à cet égard que ces dernières années de sa vie, ces années où il ne vivait plus que pour son œuvre, que pour écrire, et où dans le combat qu'il livrait contre la mort, ou plutôt dans la course de vitesse qu'il courait contre la mort, il avait fini par confondre absolument les minutes de sa vie et les minutes de son œuvre. Son œuvre lui était devenue absolument vitale, consubstantielle à la réalité la plus matérielle de sa vie, de son souffle vital. Dans ces moments-là, je crois que la littérature devient absolument justifiée, absolument nécessaire, et donc absolument possible. Car bien entendu, ce qui fait la difficulté d'écrire, ce n'est pas que l'écriture soit techniquement difficile, c'est qu'elle est factice et contre nature. Encore une fois, je ne sais pas si cette justification vitale était ressentie comme nécessaire par Proust lui-même, mais ce qui est certain, c'est qu'elle nous apparaît comme telle aujourd'hui à nous, et c'est cela qui nous importe. Il y a quand même un passage de La Recherche du temps perdu, où apparaît un tel renversement dans l'appréciation portée sur la valeur de l'œuvre d'art. C'est à propos de la peinture, au moment de la mort de Bergote, qui est écrivain, bien sûr, et il est évident qu'en parlant de peinture, comme d'ailleurs en parlant de musique, Proust pense à la littérature. Bergote visite pour la dernière fois une exposition, et avant d'arriver devant le fameux tableau de Vermeer, Proust écrit « Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. » C'est toujours l'idée de l'inutilité et de la facticité de l'art ou de la littérature qui accablait Proust dans ces moments de découragement. Et puis, brusquement, Bergote se trouve devant le tableau de Vermeer et il éprouve alors le sentiment d'évidence d'un art justifié. Il pense à son œuvre et il se dit « Voilà ce que j'aurais dû faire. » Mais c'est trop tard et il meurt. Le moment de la justification de l'art, c'est aussi le moment où l'œuvre entre en agonie, c'est-à-dire le moment où elle mérite un combat contre la mort parce que sa valeur se confond avec celle de la vie. C'est, je crois, ce que Proust appelle les courants d'air et de soleil au bord de la mer. L'impression fut si forte que le moment que je vivais me sembla être le moment actuel. Plus hébété que le jour où je me demandais si j'allais vraiment être accueilli par la princesse de Guermante ou si tout n'allait pas s'effondrer. Je croyais que le domestique venait d'ouvrir la fenêtre sur la plage et que tout m'invitait à descendre me promener le long de la digue à marée haute. La serviette que j'avais prise pour m'essuyer la bouche avait précisément le genre de raideur et d'empesé de celle avec laquelle j'avais eu tant de peine à me sécher devant la fenêtre le premier jour de mon arrivée à Balbeck. Et maintenant, devant cette bibliothèque de l'hôtel de Guermante, elle déployait, répartie dans ses plis et dans ses cassures, le plumage d'un océan vert et bleu comme la queue d'un pan. Et je ne jouissais pas que de ces couleurs, mais de tout un instant de ma vie qui les soulevait, qui avait été sans doute aspiration vers elle, dont quelques sentiments de fatigue ou de tristesse m'avaient peut-être empêché de jouir à Balbeck, et qui, maintenant, débarrassé de ce qu'il y a d'un parfait dans la perception extérieure, pur et désincarné, me gonflait d'allégresse. Il y a cinquante ans, La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composées par Robert Vallette et réalisées par Georges Gravier. Cinquième émission, La leçon de Proust selon Gérard Genette. Les textes de Marcel Proust étaient lus par Pascal Mazotti. Les textes de Marcel Proust 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 Les textes de Marcel Proust